Ce matin, ce sont les tout-petits, beaux et rayonnants, qui se présentent en salle de classe. Anxieux ou bien tristes, ce n'est pas le cas de leurs parents, ravis que ces derniers soient scolarisés. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Nos enfants ont été acceptés à l'école, tout était parfait et les choses se sont faites en temps et en heure. Tout ça par la grâce de Dieu. Si pour certains parents c'est un soulagement, pour d'autres c'est le début d'un parcours du combattant. Moi j'ai un enfant qui doit normalement être scolarisé ici, il va en CP. Je suis allé à Cavani Sud 1, il n'y est pas inscrit. A l'issue de ça, on m'a dit d'emmener son extrait de naissance pour un contrôle. Peut-être s'agit-il d'une erreur, mais là encore rien. Du coup, je suis revenu voir la directrice pour avoir une solution à tout ça. Des émotions par milliers et des humeurs particulières, ce n'est pas le cas de la directrice qui est déjà habituée à ce genre de situation avec les parents. C'est vrai qu'on a tendance à répéter, répéter parce que tous les parents souhaitent que leurs enfants soient scolarisés. Et malheureusement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas scolariser tous les enfants où ils sont scolarisés après la rentrée. Et pour faire entendre les parents que les enfants seront scolarisés, affectés après, ce n'est pas chose facile. Mais on arrive petit à petit à leur enfant entendre raison et ils écoutent et ils se calment et ils reviennent après dans le calme. Malgré quelques problèmes au niveau des scolarisations, l'école maternelle de Cavani-Sud n'est heureusement pas concernée par les problèmes d'effectifs des enseignants. Et c'est d'ailleurs de ce côté de l'île que le recteur a débuté sa rentrée, en compagnie du préfet Thierry Suquet et de Mme Fatima Msoali, la chargée de jeunesse de la mairie de Mamoudzou.